Avant de commencer, je vais aussi prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Frédérique Campot et je suis chef de produit chez mon club sportif. Moi, j'ai fait différentes études, comme vous pouvez le voir, qui m'ont permis d'avoir un regard un peu 360 degrés sur le système sportif au Québec. J'ai aussi été athlète et entraîneur pendant plusieurs années, donc ça me permet vraiment d'avoir un différent chapeau et vraiment mieux comprendre le système sportif dans lequel on baigne au Québec. À titre de chef de produit, je travaille pour la compagnie, mon club sportif. Donc, pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que mon club sportif, je vais le résumer très brièvement aujourd'hui. Donc, en fait, il s'agit d'une application de gestion d'équipes sportives. Donc, on peut permettre à des responsables des sports dans les écoles ou des directeurs techniques, par exemple, dans des associations sportives, de chapeauter plusieurs équipes sportives. Donc, on est vraiment dans l'optimisation des tâches administratives. Par contre, chez mon club sportif, on a aussi beaucoup à cœur le volet santé et bien-être des athlètes. Donc, il y a beaucoup de modules qui sont développés à travers les années pour justement s'assurer de ce bien-être-là chez les athlètes qui s'utilisent MCS. Donc, à titre d'exemple, on a un module en ce moment qui est en développement sur les commotions cérébrales. Puis, on a aussi une messagerie instantanée qui permet d'encadrer les communications. D'ailleurs, c'est un des trucs qui va, une des fonctions qui va justement faire un pont avec un des sujets qu'on va parler aujourd'hui dans le webinaire. Donc, pour le plan de la séance aujourd'hui, pour le webinaire sur le MER, ça va se défiler vraiment sur quatre grandes étapes. Donc, en fait, moi, je vais vraiment repartir sur les trois grands piliers que sont le MER, donc les trois grands sujets qui regroupent ce mouvement-là. Puis, à la toute fin, on va avoir une discussion. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires justement par rapport au contenu du webinaire, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir activer le audio. Vous allez pouvoir parler avec nous si vous avez envie. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous soyez capable de repartir de ce webinaire-là avec vraiment les grandes lignes de ce qu'est le mouvement d'entraînement responsable pour que vous puissiez, après ça, de votre côté, avec votre club ou votre équipe sportive, décider si vous voulez vraiment embarquer dans ce mouvement-là ou pas. Donc, sans plus attendre, c'est quoi les trois grands piliers qui regroupent le mouvement d'entraînement responsable? Donc, d'abord, on parle de la règle de deux. On a ensuite la vérification des antécédents judiciaires et finalement, on a la formation sur l'éthique. Donc, c'est vraiment les trois grands piliers qui regroupent le MER. Sachez justement que le mouvement d'entraînement responsable a été créé par deux grandes associations sportives canadiennes que sont l'Association canadienne des entraîneurs et le Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Donc, c'est vraiment deux organisations super réputées. Donc, le mouvement d'entraînement responsable est vraiment à prendre au sérieux. C'est vraiment un mouvement très intéressant à appliquer dans notre équipe sportive. Donc, on va commencer avec le pilier numéro un qui est la fameuse règle de deux. Donc, c'est quoi la règle de deux? Bien, en fait, de façon très simple, il y a trois grands critères à respecter. Le premier, c'est de se retrouver dans un endroit qui est justifiable. Ensuite, d'être dans un endroit qui est ouvert et finalement, d'être dans un endroit qui est observable. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, si vous regardez à l'écran, il y a quatre mises en contexte. Donc, la seule qui respecterait complètement la règle de deux, c'est l'encontre vert à droite qu'on retrouve à l'écran. Donc, ça, ça veut dire qu'on retrouve deux entraîneurs qui sont formés, formés en matière éthique. Donc, ça, c'est un des piliers du mouvement d'entraînement responsable et dont les antécédents ont été vérifiés, qui est le deuxième pilier du mouvement d'entraînement responsable. Et finalement, ces deux entraîneurs-là sont en présence d'un seul athlète. Donc, ça, c'est vraiment la règle de deux qui est appliquée vraiment de façon parfaite, si on peut dire ça comme ça. Donc, dans les autres cas, si on est juste un entraîneur avec un participant, ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc, il faut vraiment que toutes les conditions soient respectées pour qu'on puisse dire qu'on applique la règle de deux. Donc, un peu plus concrètement, le fonctionnement de la règle de deux, qu'est-ce que le mouvement d'entraînement responsable promu? En fait, une des choses, évidemment, c'est de travailler en équipe. Donc, comme vous avez compris avec le titre de la règle, c'est toujours important qu'on soit deux adultes avec un athlète. Donc, aussi, un autre élément très important à comprendre, c'est que la règle de deux ne s'applique pas seulement à des entraîneurs-chefs. Donc, la règle de deux s'applique à tout le monde qui touche de près ou de loin à l'équipe sportive et donc qui sont mêlées de près ou de loin aux athlètes mineurs qui sont entraînés. Donc, on parle des parents, on parle de parents bénévoles, on parle du personnel administratif et évidemment des entraîneurs-chefs et des assistants entraîneurs. Un autre élément aussi que le mouvement d'entraînement responsable promit pour la règle de deux, c'est vraiment de planifier les déplacements. Donc, comme vous savez, dans une équipe sportive, à l'inverse, par exemple, d'un cours de gym à l'école, les équipes sportives, eux, vont avoir beaucoup de déplacements. Donc, par exemple, on va parler de tournois, de championnats, on va aussi avoir des transports en commun, on va aller dans des hôtels, etc. Donc, c'est beaucoup plus un mouvement qui est en mouvement plutôt que dans, par exemple, une classe d'école où est-ce que c'est dans une classe fermée. Donc, par rapport à ça, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours important de respecter la règle de deux, donc de jamais se déplacer seul avec un athlète. Donc, je ne peux pas être un adulte avec un participant, un athlète seul dans ma voiture, par exemple. Donc, c'est important de rédiger des politiques par rapport, justement, à voyager avec une équipe sportive. Ensuite, le troisième point, c'est de rester raisonnable. Donc, un des exemples qui est fourni ici par le mouvement d'entraînement responsable, c'est, par exemple, si j'ai une équipe sportive féminine, eh bien, ça serait intéressant d'aller chercher une entraîneur qui est de sexe féminin également, simplement pour essayer de réduire les débordements, les actions qui pourraient être malveillantes. Évidemment, on ne vient pas abolir tous les risques, mais quand même, on peut essayer de rester dans le raisonnable et d'associer ces genres de sexe-là entre l'athlète et l'entraîneur. Un dernier point ici, c'est d'être transparent. Donc là, évidemment, ça, on parle beaucoup plus au niveau des communications. Comme vous savez, dans une équipe sportive, c'est super important de pouvoir communiquer rapidement avec les parents ainsi qu'avec les athlètes. Donc, la communication, c'est vraiment une fonction très, très importante dans la gestion d'équipe sportive. Quand on parle de communication, on parle souvent aussi de médias sociaux, donc par exemple de Messenger, d'Instagram et de Snapchat, parce qu'on sait que c'est souvent des médias qui sont utilisés par les athlètes. Donc, on risque d'avoir un meilleur taux de réponse avec les jeunes. Par contre, sachez que ces médias-là ne sont vraiment pas recommandés. Au contraire, parce que ça permet d'avoir des communications individuelles avec des athlètes mineurs, ce qui vient justement à l'encontre de la règle de deux. Donc, nous, on recommande fortement d'utiliser d'autres logiciels qui permettent d'avoir vraiment des conversations de groupe plutôt que des communications individuelles. D'ailleurs, l'utilisation d'un logiciel comme par exemple Montreux sportif permet justement de diviser la vie privée, de faire une séparation entre la vie privée du jeune et sa vie sportive, puis de vraiment rester juste dans le sportif, puis de jamais venir mélanger ces deux territoires-là. Donc, la règle de deux aussi, ce n'est pas seulement applicable en contexte présentiel, c'est vraiment aussi applicable dans un cadre virtuel justement, comme on vient de l'adresser avec les communications en ligne. Donc, un des éléments que le mouvement d'entraînement responsable promu, c'est vraiment de sensibiliser les parents par rapport justement à l'utilisation de vidéoconférences, donc des séances virtuelles. On a peut-être plus vu ça durant la COVID, où est-ce qu'on avait des entraînements en ligne. Donc, on sait que les entraîneurs se connectaient, par exemple, par Zoom, puis on faisait des entraînements en ligne. Donc, c'est peut-être une réalité un peu moins adaptée aujourd'hui, mais on a quand même vu des gens qui ont des équipes sportives qui avaient des entraînements à distance ou des rencontres simplement d'informations qui se faisaient à distance. Donc, dans ce cas-là, c'est important de sensibiliser les parents par rapport à ça puis d'avoir leur consentement par rapport à ces activités-là qui ont lieu en ligne. D'ailleurs, on recommande justement d'enregistrer chacune des séances simplement pour avoir une preuve puis pouvoir montrer ensuite aux parents qu'est-ce qui s'est échangé, qu'est-ce qui s'est dit durant ces rencontres-là en vidéoconférence. Un autre élément qui est abordé justement par le monde d'entraînement responsable, c'est de toujours s'assurer dans un environnement qui est professionnel. Peut-être que vous avez vu en télétravail comme parent, comme professionnel, vous avez vu certaines personnes qui vont faire une rencontre dans leur chambre. C'est peut-être pas nécessairement un environnement super professionnel, donc on leur recommande aussi de faire ça aussi durant les activités avec les équipes sportives, durant les rencontres en vidéoconférence. On a toujours choisi des environnements qui sont professionnels, évidemment. Et finalement, comme troisième point, on demande aussi de faire un bilan hebdomadaire, donc avec les parents, les entraîneurs, les participants, d'encourager de faire des rencontres régulières par rapport à la formation virtuelle qui a lieu dans le cadre de l'activité sportive. Donc, de façon plus concrète, le monde d'entraînement responsable, évidemment, il promet aussi de faire la mise en œuvre de la politique sur les communications électroniques. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Nous, on ne recommande, en fait, personne ne recommande nécessairement d'utiliser les médias sociaux pour les différentes raisons que j'ai numérées tout à l'heure. mais si jamais il en devenait le cas que vous utilisez quand même les médias sociaux, c'est super important d'avoir une mise en œuvre de politique rigoureuse qui va être appliquée à travers l'organisation sportive. Donc, le MER ici fait la description de six étapes qui sont assez évidentes, mais qui sont quand même importantes à revoir. Donc, la première étape, c'est d'adapter le modèle de politique par rapport aux communications électroniques. Donc, sachez que le MER fournit beaucoup, beaucoup de gabarits sur son site Internet. Donc, si jamais vous êtes une organisation sportive qui désirez vraiment vous avancer dans ce mouvement-là puis adapter votre organisation sportive selon les critères du mouvement d'entraînement responsable, il y a vraiment beaucoup de documents puis de modèles qui sont disponibles sur leur site Internet. Donc, vous pouvez toujours vous inspirer de ces modèles-là puis l'adapter à vos besoins, donc aux besoins qui sont respectifs à votre organisation sportive. Donc, une fois que vous avez adapté le modèle, l'étape 2 arrive. Donc, c'est vraiment d'approuver évidemment la politique des communications à travers l'organisation. Ensuite de ça, on va parler d'étape 3 qui est de diffuser. Donc, c'est important que tout le monde dans l'organisation soit au courant de c'est quoi cette nouvelle politique de communication électronique et de l'utilisation des médias sociaux justement dans le cas échéant. Donc, ça, ça m'amène à vous dire que dans l'étape 4 et 5, c'est super important d'avoir des rencontres en début de saison avec d'abord les entraîneurs. Donc, les entraîneurs, comme vous savez, c'est eux qui sont vraiment dans le quotidien avec les athlètes, c'est eux qui vont le plus échanger avec les jeunes. Donc, toute part de l'entraîneur. Donc, c'est super important de mettre la table avec les entraîneurs sur cette nouvelle politique-là puis s'assurer que les entraîneurs vont effectivement appliquer la politique en question parce que si eux ne l'appliquent pas, c'est certain que les athlètes et les parents ne le feront pas non plus. Donc, on commence avec les entraîneurs puis après ça, l'étape 5, on recommande aussi en début de saison de faire, bien en pré-saison en fait, de faire une rencontre d'information avec les parents et les athlètes pour leur montrer c'est quoi cette nouvelle politique-là, comment les complications vont avoir lieu puis s'assurer que justement tout le monde soit dans un même processus qui est universel et appliqué par tout le monde. Ce qui m'amène justement à l'étape 6 qui est de mettre en œuvre à travers le temps cette politique-là à travers l'organisation sportive. Ici, c'est vraiment un petit résumé donc je vais faire ça à travers le webinaire un petit peu. C'est vraiment ce que le mouvement d'entraînement responsable fournit dans sa fiche sur son site web. Donc, pour la règle de deux, donc pour le premier pilier, ça c'est comme une petite checklist qui vous permet de savoir exactement ce que vous devez faire pour vous assurer d'être conforme à ce que le mouvement d'entraînement responsable exige comme exigence pour être conforme au mouvement d'entraînement responsable. Donc, ça peut vous aider à vous situer à travers les différentes tâches à faire. Ça m'amène maintenant au deuxième grand pilier qui est les antécédents judiciaires. Donc, ici, je pense que si on est dans un contexte sportif scolaire, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très réputé, très reconnu. Ça fait partie de la démarche normale lorsqu'on embauche un entraîneur. Donc, ça, je pense que ça va. C'est peut-être un peu plus au niveau des associations sportives qu'il y a peut-être une plus grande flexibilité, c'est moins rigide par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est super important quand on fait affaire à l'embauche d'un entraîneur qui va travailler avec des personnes vulnérables, c'est-à-dire des athlètes mineurs, c'est super important de faire cette procédure-là, cette vérification-là. Donc, le mouvement d'entraînement responsable, ici, propose différents outils. Ils ont fait cinq outils pour vraiment s'assurer d'avoir une vérification qui est très rigoureuse. Donc, la première des choses, c'est d'avoir une offre d'emploi qui est super exhaustive. Donc, c'est-à-dire que quand on va demander, quand on va créer un emploi pour notre organisation sportive, c'est vraiment important d'avoir des détails sur les tâches, ce que ça implique comme emploi. Ensuite, d'avoir les politiques et des processus qui sont transparents, évidemment, d'avoir la vérification exhaustive des références et des antécédents de cette personne-là. Donc, où est-ce qu'elle a travaillé? C'est quoi ses expériences passées par rapport à ce rôle-là, justement, ce métier-là. Finalement, d'avoir une entrevue. Donc, ça, je pense que c'est assez de base. Et finalement, d'avoir la vérification des renseignements de la police. À ce sujet-là, le MER dit que c'est super important d'avoir des intervalles réguliers pour la vérification. Donc, de faire ça à intervalles réguliers. Donc, évidemment, si j'embauche un entraîneur la première année, on va faire une vérification, mais c'est aussi important de le faire à travers les années. Donc, si on le garde pendant 5, 6, 7 ans, bien, c'est important de faire ça par intervalles réguliers. Donc, de revérifier ses antécédents pour s'assurer qu'il n'y a pas rien qui a changé depuis la première année qu'on l'a embauché. À ce sujet-là, on a le logiciel ici Starlink BackCheck qui existe. Donc, sachez que l'Association canadienne des entraîneurs a conclu un partenariat avec ce système-là qui permet de faire vraiment de façon très rapide la vérification de cette personne-là. Puis, en plus, c'est super précis comme données. Donc, si jamais vous voulez vraiment partir avec cette... Vous voulez vraiment commencer à faire ça de façon très rouvreuse, sachez que Starlink BackCheck existe puis il peut vous aider par rapport à cette démarche-là. Ça ici, c'est un autre exemple que le MER a fourni dans son site web que je trouvais super pertinent à vous présenter. Donc, si par exemple, vous êtes des gestionnaires d'une organisation sportive puis vous désirez par l'embauche de nouveaux employés pour l'équipe sportive, bien, c'est intéressant de savoir que selon le rôle qui est joué par la personne, bien, il y a des niveaux de risque qui sont différents. Donc, à titre d'exemple, si je vais embaucher un entraîneur qui va participer à des championnats, donc qui va être en déplacement, qui va être dans des chambres d'hôtel, évidemment, cet entraîneur-là va avoir un niveau qu'on dit un niveau 3, donc un niveau plus élevé de risque par rapport, justement, à ce qui peut se dérouler avec les athlètes. À l'inverse, un niveau 1, ça serait, par exemple, un parent bénévole qui va être de temps en temps avec les athlètes, mais pas tellement souvent. Donc, évidemment, les exigences, les vérifications de son affaire sont moins exhaustives que dans le niveau 3. Donc, si jamais vous voulez commencer à développer une charte comme ça pour votre organisation sportive, ça pourrait être quand même assez intéressant puis d'établir vraiment des critères assez rigoureux pour faire la vérification de ces employés-là, de ces nouveaux employés-là. D'ailleurs, ici, en haut à gauche, j'ai fourni un exemple d'un PDF que le MER fournit justement à tout le monde qui est une politique à mettre en vigueur par rapport à tout ça. Donc, si jamais vous voulez vous en inspirer pour la développer dans votre organisation, sachez qu'on a déjà un exemple assez intéressant ici. D'ailleurs, sachez que la présentation va vous être transmise par courriel tout à l'heure dans les jours qui vont suivre ainsi que l'enregistrement. Donc, si jamais vous voulez tout avoir ça en main, sachez que vous allez l'avoir dans les prochains jours. Et donc, ça m'amène finalement au troisième pilier du mouvement d'entraînement responsable qui est la formation sur l'éthique. Donc, sachez que le MER reste assez flou en termes d'exigences par rapport à ce pilier-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que l'objectif qui est vraiment visé, c'est simplement d'élargir les connaissances des entraîneurs tout au long de leur carrière, que ce soit par rapport aux enjeux juridiques, aux éthiques et moraux, puis aussi être capable de prévenir puis de reconnaître la maltraitance. Donc, de façon assez générale, je vous dirais qu'il présente différents modules de formation continu. Donc, il y a cinq grands modules ici qui sont très promus par le MER. Donc, ça se fait autant en ligne qu'en présentiel. Puis, c'est vraiment défini par deux grandes organisations qui sont réputées, encore une fois. On parle du PMCE, donc le Programme national canadienne des entraîneurs ainsi que l'Association canadienne des entraîneurs, soit le ACE. Donc, je pense que l'élément ici à retenir, c'est que c'est important de commencer à se former comme entraîneur, même comme parent, sur c'est quoi l'éthique dans un contexte sportif. Puis, il y a vraiment différents modules que vous pouvez choisir puis que vous pouvez vraiment adapter selon vos intérêts plus particulièrement. Donc, on parle ici, par exemple, du module de prise de décision éthique, la création d'un environnement sportif sain, la formation sur la sécurité dans le sport, respect et sport. Moi, d'ailleurs, je l'ai fait comme entraîneur puis j'ai trouvé ça super intéressant, même si j'ai fait moi-même un baccalauréat là-dedans à l'université, je trouvais que cette formation-là était vraiment détaillée puis super pertinente à titre informatif. Puis, finalement, on a aussi la priorité jeunesse pour entraîneur. J'ai aussi pris le temps de vous montrer le RPTF, donc c'est vraiment, on parle de représentants provinciaux et territoriaux de la formation des entraîneurs. Donc, ça, ça vous permet en fait de vous, donc ici, je vais donner un exemple pour la province du Québec, mais si jamais vous avez vraiment comme entraîneur ou vous voulez vraiment avoir des renseignements sur les formations, sachez qu'il y a ces gens-là ici qui sont disponibles, qui sont prêts à répondre à vos questions pour vous situer un peu pour justement vous aider dans la choix de vos formations continues. Donc, j'ai pris le temps de vous mettre ces informations-là dans la diapo. Donc, finalement, sachez, je trouvais ça intéressant de vous présenter ça, mais jusqu'à maintenant, on compte plus de 1273 champions du MER. Donc, ça, c'est disponible sur le site Internet justement du mouvement Entraînement responsable. Donc, je trouvais ça intéressant de vous présenter qu'il existe déjà beaucoup de champions du MER. Et si vous voulez, comme parent, vous avez le choix aussi, vous pouvez aller voir, faire vous-même vos recherches, puis aller voir c'est qui qui fait partie des champions du MER. Donc, moi, comme parent, si je veux savoir si le club de gymnastique de ma petite-fille fait partie de ça, je peux rentrer le nom. Ça va me dire si oui, effectivement, il fait partie de ces champions-là ou pas. C'est aussi intéressant, je trouve, comme gestionnaire de pouvoir montrer ça à ses membres puis dire que vous êtes effectivement champions. je pense que c'est un beau badge, c'est une belle réussite pour votre organisation sportive. La petite dernière diapo ici, c'est pour vous montrer encore le récapitulatif. Donc, c'est vraiment une petite checklist qui est encore disponible encore une fois sur le site web. Donc, si jamais vous voulez vraiment commencer à vous engager dans ce mouvement-là, il y a encore une petite checklist qui résume l'ensemble des étapes que vous devrez faire pour être conforme justement à ce mouvement d'entraînement responsable-là. Donc, c'est déjà ce qui met fin à ce webinaire-là. C'est assez expéditif, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de renseignements sur le site web puis c'est super important de l'adapter aussi à ses besoins puis au contexte de notre organisation sportive. Donc, je pense qu'avec ces trois piliers-là qui sont expliqués, vous avez quand même une bonne base pour savoir un peu qu'est-ce que ça implique puis vers où vous devez vous enigner pour justement devenir un champion de l'OMR. C'est quelque chose qui vous intéresse.